Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition Halloween même si ça fait pas vraiment partie d'Halloween c'est pas grave on va classer ça quand même dans cette zone là voilà donc dans cette vidéo j'ai décidé de te montrer comment réaliser des camées de A à Z vraiment de tout 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 je te cache rien et je te montre tout voilà au lieu d'utiliser des camées qui sont déjà tout fait je voulais juste montrer qu'on peut aussi le fabriquer soi même et que c'est tout aussi simple et même que moi je trouve ça amusant et au moins tu laisses parler ton imagination et ça c'est cool voilà donc moi j'ai choisi des thèmes gothiques mais on peut faire ça avec plein d'autres styles bien évidemment et avec ce qu'on a sous la main aussi donc j'avais déjà préparé trois petits cabochons version gothique et il m'en manquait un donc je le fais avec toi devant toi sous tes yeux voilà alors je mets tout simplement du perlex au fond de mon moule et après je mets de la résine à l'intérieur que je vais colorer en noir et pour ça j'utilise de l'ampinata plus du perlex pour que ça soit vraiment vraiment très opaque je veux vraiment un noir intense mais bien sûr après on choisit les couleurs de notre choix et vu que j'utilise la résine pbo et bien je vais devoir attendre 24 heures avant de le démouler et vu que j'en ai trois autres et bien on va s'occuper de la résine pbo et bien je vais devoir attendre 24 heures avant de le démouler et donc on commence à tout de suite avec le premier modèle le premier exemple que je vais te présenter il est vraiment très très simple parce qu'il suffit tout simplement d'utiliser une plaque de texture avant toute chose il faut que tu découpe la forme de ton choix ou pas je mets de la fimo liquide derrière mon petit cabochon et je le place sur ma plaque j'ai utilisé de la pâte scrap ou de la pâte beurre que ça dépend comment s'appelle ça parce que vu que je vais le recouvrir avec du perlex ou de la poudre fimo et bien je trouvais ça plus économique voilà pour ajouter un petit peu plus de détails bien je vais rajouter un liseré tout autour de mon support camé en faisant un tortille donc ensuite je passe à la colorisation de ma plaque de pâte et je vais utiliser la poudre fimo tout simplement alors je trouvais que ça manquait de détails donc j'ai décidé de rajouter un petit liseré tout autour de mon cabochon donc pour ça je mets de la fimo liquide avant pour que ça tienne bien pour que ça accroche je mets mon petit boudin tout autour et j'ai décidé de rajouter des petits stris oui on va dire ça comme ça tout autour et j'oublie pas de rajouter ma poudre fimo par dessus je l'ai oublié de le montrer à la vidéo mais faut bien évidemment faire le recto verso sinon c'est pas drôle ça va faire moche derrière je viens rajouter un petit oeillet pour faire l'attache de mon bijou et le tour est joué et voilà le résultat pour ce premier camé on passe au deuxième qui était plus long que les autres mais que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le résultat en fait j'ai tout simplement fait des petites arabesques tout autour j'ai d'abord commencé par faire une forme ronde bien évidemment on fait la forme de notre choix je viens coller mon cabochon avec de la fimo liquide et je passe aux détails et je rajoute autant de détails que nécessaire on s'arrête au moment où on le souhaite tout simplement c'est parfait Pour fixer le tout et pour que ça fasse une jolie finition, j'ai décidé de rajouter une bande tout autour de mon support camé. Pareil que précédemment je viens faire un petit trou avec un œillet pour pouvoir accrocher de la chaîne mon accordant pour le plus tard. Et je viens coloriser tout ça avec Tuperlex noir charbon, sans oublier de faire le verso ou le que je voulais dire. Et voilà ce qu'on obtient pour le deuxième support camé. On passe tout de suite au troisième, mon petit chouchou. Franchement celui-là c'est celui que je préfère honnêtement. C'est un support camé version nature avec plein de petites branches et puis des petites roses. Voilà donc je découpe la forme du futur cabochon que j'aimerais, du support camé, et je viens rajouter plein de petites branches aléatoirement. Je viens éviter les creux pour que ça fasse quelque chose de sympathique ou pas. En tout cas moi j'aime bien. Ça me fait des petits creux dans mon support camé. Je laisse un creux en haut de la branche pour pouvoir passer après un cordon, un fil, enfin ce qu'on veut souvent. Ce qu'on veut, voilà tout simplement. Et je termine avec les poudres. Donc là j'ai décidé de mélanger de la poudre Fimo plus du perlex noir pour obtenir un gris foncé. Voilà. Et donc voilà le résultat pour ce troisième support camé. Et maintenant on termine avec le dernier. Donc j'ai attendu 24 heures avant de démouler mon support cabochon. Enfin non, mon petit cabochon plutôt. Voilà. Donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Et maintenant on passe au support. Je découpe la forme de mon choix. Et là j'ai décidé d'utiliser ma lame crantée pour faire un effet dentelle. Je voulais faire quelque chose de complètement différent jusqu'ici. Pour fixer le cabochon je fais un petit liseré avec un petit boudin tout simplement. Sans chichi. Et comme je l'ai dit je fais un effet dentelle. Donc pour ça je fais plein de petits trous. Et j'en rajoute encore et encore jusqu'à ce que ça me convienne. Et pareil que précédemment je rajoute un petit oeillet pour pouvoir passer une chaîne plus tard. Et voilà. Et avec la même poudre que pour faire le camé, c'est à dire le blanc perle, et bien je viens en mettre tout autour sur le support camé tout simplement. Et donc voilà le résultat pour mes trois petits camés version gothique qu'on peut détourner encore de plein d'autres façons différentes. Il suffit simplement de laisser parler son imagination. Mais dans tous les cas j'espère quand même que cette vidéo qui est quand même assez longue, excusez-moi mais bon ça faisait beaucoup de boulot l'air de rien. Mais j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passera par la tête. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs même si je suis un petit peu longue à la détente. Je finis quand même pas le faire. Et en attendant et bien je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501